Là, ici, on est sur des petites couleurs. Ah oui, ça devient énorme, en fait. Ah oui, alors, attends. Je te laisse là 30 secondes. Oui, d'accord. Je te laisse, j'arrive. Pas de souci. D'accord, je suis tout à l'aise. Alors, on va déjà ramener le chariot. Le chariot ? Bah oui, on avait dit qu'on allait faire un baptême. On va faire un baptême. Sacré baptême. Oh là ! Ça, c'est un dragon. Bonjour ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire quelque chose de très spécial. Je pense que vous l'avez vu au décor. Un gros challenge pour moi. Et je ne suis pas toute seule, je suis avec Stéphane. Bienvenue à vous tous. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais ? Alors, au départ, je suis éleveur, éleveur de reptiles. Ça fait un peu plus de 20, 22 ans maintenant. Et là, on est dans Reptilis Shop, c'est-à-dire notre magasin, notre lieu où les gens peuvent venir regarder un petit peu ce qu'on propose. Ok, donc ici, tu vas avoir des serpents, tu vas avoir des lézards. C'est ça, des tortues, des grenouilles. Tous les reptiles, quoi. Voilà, presque tous les reptiles. Je suis ici parce que j'ai décidé d'affronter une de mes phobies. Et là, je suis parfaitement dans mon élément, les gars. J'ai décidé d'affronter ma phobie des serpents. Des petits serpents, puis des moyens serpents, puis apparemment des gros serpents. Non, j'ai oublié, des très gros serpents. Je vais essayer de battre ma phobie. On aura aussi la chance d'avoir toutes tes connaissances, tes petites anecdotes. Avec grand plaisir. C'est parti. Alors là, ici, on est sur des petites couleurs nord-américaines. Ah oui, c'est vif, en fait. C'est très vif, mon corps, là, ça va. Donc là, c'est ce qu'on appelle un serpent des blés, Panthérophys gutatus. Ah, c'est doux, je pensais que ça serait très rêche, un serpent. Non, non, tu verras, en fonction des espèces, on a des textures qui sont parfois différentes, mais c'est toujours très doux. Bah, ça va, ça, c'est mignon. Oh, salut. Bah, tu vois, t'es déjà parti. Pour manipuler un serpent, une chose à ne pas faire, c'est de le serrer. Parce que si on le serre, pour lui, il se sent agressé. Il lui faut un petit peu aussi le temps de s'adapter au contact. Mais là, tu vois, ça se passe bien, il s'est calmé. Il me fixe. Tu peux pas savoir s'il te fixe, ni s'il dort, ni rien, parce que les serpents n'ont pas de paupières. Voilà. Et la petite langue ne pique pas. Elle permet juste au serpent de récolter des informations, des odeurs, tout ce qui est en suspension. Ça a vachement de force, en fait, dans son corps. Parce que je le sens, il me sert. Alors, un serpent, c'est que du muscle. Ça, c'est ce qu'on appelle un petit serpent tout terrain. C'est-à-dire qu'il est aussi bien à l'aise au sol que dans les branches, dans les arbres, etc. Donc, il grimpe partout. Et là, ici, c'est la même espèce. Mais tu vois, les couleurs sont totalement différentes. Oui, elle est toute orange. Comment est-ce qu'on sait si c'est un mâle ou si c'est une femelle ? Normalement, il n'y a pas d'attribut extérieur. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne connaît pas, ne s'est pas identifié à un mâle d'une femelle. Nous, on a l'habitude, donc pour le sexer, on regarde par rapport aux longueurs de queue. Et ils sont à l'intérieur de la fin de la queue. Cette espèce-là, elle a une vie de vie à peu près de 20 ans. Ah oui, quand même. Là, on est sur des jeunes qui vont avoir un an. Et ils vont grandir, du coup, en fait. Ouais, je vais te chercher le pute. Le papa ! Allez. Ah oui, ça devient énorme, en fait. Énorme, ça. Oui, pour même moi, c'est énorme. Pour toi, c'est considéré peut-être comme énorme. Ça, c'est une petite espèce quasiment le plus maintenu, le plus reproduit en captivité dans le monde. Quand ils se sentent à l'aise, il n'y a aucun souci. Ah oui, alors, attends. Ah oui, on va y aller. T'es là pour ça, quand même. Comment je le tiens pour ne pas le... Il s'entoure. Voilà, il s'entoure parce qu'il a besoin de support, de point d'ancrage un petit peu pour évoluer. Là, tu vois, on est à... Je t'aide. Il a une force énorme. Il se plie, il veut s'en aller. Le réflexe que tu as, c'est bien. C'est-à-dire qu'il faut l'accompagner un petit peu. Quand ils se déplacent, ton autre main prend le relais. Ah la vache, il me ligote, par contre. Bon, ben voilà, maintenant que t'es enchaîné, nous, on s'en va. Ah non, attendez. Et ça mord, du coup ? Tous les serpents ont des dents, c'est-à-dire qu'effectivement, ils peuvent tous mordre parce qu'ils ont besoin, lorsqu'ils attrapent des proies, de pouvoir la saisir. Ils l'entourent, ils l'immobilisent. Mais c'est pas parce qu'ils ont des dents qu'ils sont obligatoirement agressifs. D'ailleurs, en captivité, il y a très peu de problèmes, on fait attention. Tu t'es déjà fait mordre ? Ah, plein de fois, par contre, ouais. Souvent, c'est une erreur de notre part, c'est-à-dire qu'à 80% des morsures, c'est vraiment lié à un moment où on ne fait pas attention, on donne à manger, où on a des odeurs de rongeurs sur nous. L'animal pense qu'il va avoir à manger ou qu'il attrape une proie, sauf que, ben, généralement, c'est les doigts. À cette taille-là, ça fait pas mal. Mais le gros là-bas, ça fait ? Le gros, ça peut faire très très mal. Il y a des espèces de serpents plus méchants que d'autres. C'est compliqué de dire qu'un serpent est agressif, etc., mais par contre, il y a des serpents un petit peu plus vifs, et donc l'approche, elle n'est pas la même. Il est très beau, par contre, j'aime beaucoup sa couleur. Sur cette même espèce, on peut avoir des centaines et des centaines de couleurs, et je vais même te présenter un autre spécimen de la même espèce. Je te laisse là 30 secondes. Oui, d'accord. Je te laisse, j'arrive. Pas de souci, je maîtrise les serpents. Oh la vache, mais attends, il va me manger, en fait. On retourne sur un petit, mais par contre, lui, il a quelque chose de particulier, tu vois. Il n'a pas le... C'est un serpent qu'on appelle Skyless. La texture est totalement différente. À la base, c'est une anomalie, puisque le serpent doit avoir des écailles. En fait, il est un peu tout nu, là, du coup. Voilà, c'est ça. C'est un serpent nu. Tu peux venir sur moi ? Il t'a adopté. De présenter plusieurs serpents ensemble, il n'y a pas de risque qu'entre eux, ils s'attaquent ? Non, pas pour cette espèce-là. Elle n'est pas ce qu'on appelle l'ophiophage, c'est-à-dire qu'elle ne se nourrit pas d'autres serpents dans la nature. On a des petits lampropeltis, que je vais te montrer aussi, qui est une autre espèce américaine, qui, elle, est l'ophiophage, et là, on évitera de faire ça. Lui, je l'aime bien, lui, c'est mon copain. C'est un mâle ou une femelle ? Là, c'est une femelle. Une femelle. Alors, moi, je le vois, tout simplement, c'est qu'il a une base de queue qui est très fine. Un mâle, elle aurait été un petit peu plus grosse. Maintenant que tu as appris un petit peu les gestes, tu reviens. Moi, je vais reposer le gros. C'est vrai que c'est vif. Je pensais que c'était assez long, un serpent, mais pas du tout. Le fait qu'on pense qu'il soit long, c'est vraiment un faux semblant. Quand l'action le nécessite, ils savent aller très, très vite. Bon, on te repose. Je vais te montrer une autre espèce. C'est une autre couleuvre américaine qu'on appelle un serpent taureau. Est-ce que c'est affectif, un serpent ? Il n'y a pas l'affection d'un chien ou d'un chat. Avant, on disait toujours les reptiles, c'est primaire, etc. On évolue énormément. Ils ont évidemment des ressentis. En fonction des soigneurs, etc., quand on a son animal depuis longtemps, il reconnaît notre odeur, il reconnaît notre façon de faire. Il peut être content de vous voir. Oui, il peut être content. Alors, avec des degrés, ce n'est pas démonstratif comme les animaux domestiques, mais on commence à avoir une complicité. Tu as de la chance ou pas pour la démonstration. Il est calme. C'est ce qu'on appelle un serpent taureau. C'est une bête qui peut atteindre quasiment 1m70, 1m80. Ah oui ! Et c'est surtout, c'est qu'ils ont généralement un caractère assez trempé. C'est un serpent qui, facilement, va se mettre comme un crotal en S, comme ça, la bouche grande ouverte. Ah oui ! Ils font un énorme bruit. Ils ont une particularité, c'est que tu vois, au niveau de la langue qui sort, normalement, il y a un fourreau où elle rentre et elle sort. Et eux, ils ont un petit muscle qui peut se mettre devant. Et ça leur fait faire des sifflements assez impressionnants. Et si tu regardes, la texture, elle est différente des premiers. On dirait des plus petites écailles, du coup. C'est ça. Et elles sont un petit peu plus granuleuses, beaucoup moins lisses. Tu veux venir ? Je dois sentir le chat, en plus. Ça va, ce n'est pas des mangeurs de chat. Non, non. Ça va, les petits comme ça, ça ne me fait pas trop peur. De toute façon, dans la nature, si on en croise, il faut vraiment qu'ils se sentent acculés. Sinon, ils s'en vont. Allez, on va passer à autre chose. Au piton. Au piton, très bien. Non, bon, petit piton. Ils font dodo, les pauvres, on les dérange. Quand on pense à un serpent, on pense vraiment à ça, je trouve. C'est trois serpents de la même espèce. Là, on a la forme naturelle, celle qu'on trouve dans la nature. Et ça, ce sont des mutations. Donc, c'est des croisements entre plusieurs espèces ? C'est des croisements. C'est-à-dire qu'au départ, dans la nature, on a trouvé des serpents qui avaient une anomalie, qui ne sont pas normaux de couleur. C'est juste que, génétiquement, ils avaient une particularité. Alors, ça peut être la couleur, ça peut être les dessins. Donc, là, c'est des animaux qui sont originaires d'Afrique. Et c'est le piton réjus, qu'on appelle piton boule. D'ailleurs, on le voit parce qu'il a le réflexe qu'on l'a pris. Oui, il doit se mettre en boule. Tout de suite, il s'est mis en boule. C'est plus facile, je trouve, à manipuler. Oui, il l'a manipulé, regarde. Et puis, il peut rester des heures sans bouger. Là, c'est quand même des bébés, là. Voilà, ça, c'est des bébés qui ont aussi un peu plus d'un an. Et donc, il ne va pas être plus grand, mais il va être 4-5 fois plus gros en diamètre. Ils sont plus épais, déjà. Ils sont plus épais, plus costauds. Du coup, ils mangent des proies plus grosses. Exactement. Les proies sont toujours en proportion par rapport à la taille du serpent. Tu vas me dire justement si c'est vrai ou si c'est faux, mais j'ai vu des vidéos peut-être truquées, du coup, mais de gros serpents qui devaient quand même faire bien à 1,50 m, qui mangeaient des proies énormes. Il y a des très gros serpents. On a notamment en Afrique les pitons cébales, en Asie les pitons réticulés, qui sont capables de manger des proies énormes. Ils ont une particularité, c'est que la mâchoire, elle n'est pas comme nous, elle n'est pas soudée. Elle a un muscle, donc ça permet d'écarter et d'ouvrir, et donc de manger des proies énormes. En captivité, on se dit que jusqu'à 1,5 fois de diamètre de corps, c'est bien. Dans la nature, ils n'ont pas de règles. Oui, pour ce qu'ils veulent. Des fois, c'est là où on les voit effectivement manger des antilopes. Ça mange une antilope, mais déjà morte. Ah non, non, non. Il tue l'antilope. Il va l'attraper, la tuer et après l'avaler. Franchement, ça va. Je suis hyper étonnée. Je m'en sors bien. Je vais devenir elleuse de surf en bientôt. Ma reconversion. Et là, maintenant, justement, on va en venir au fameux boa constrictor. Là, je suis très à l'aise. Là, on sent que la pression monte un petit peu. Donc là, tu as un bébé qui a un an, et là, tu as une bête qui a environ 2 ans, 2 ans et demi. Ah oui, ça, c'est très gros. Oh d'accord, il a une force. Et ça se déplace un peu partout. D'accord, je suis super à l'aise. Je vois ça, mais je te laisse. Ah oui, il va me monter dessus. Oui, mais c'est normal parce qu'il va chercher à s'accrocher. Tu mets bien tes mains et tu fais circuler. Ah oui, mais il a plus de force que les petits. Ah oui, et puis il est plus grand. Donc tu vois, quand justement, si on le manipule mal, il se met à paniquer. Et au plus il panique, au plus la personne panique, au plus on risque d'avoir des problèmes. Est-ce que si je le mets autour de moi ? Tu peux. Ça va t'habituer pour les plus gros. Pour les plus gros. Alors là, vous assistez au meurtre en direct. Ah oui, il me sert. En fin de compte, quelle que soit la partie de ton corps, lui, c'est pour se tenir. Donc là, on est sur le boa constrictor. Donc là, c'est un boa impérator. Ça, c'est une bête qui va faire adulte environ 2 mètres. 2 mètres ? Ah oui, d'accord. C'est quoi le serpent le plus grand ? Alors le plus grand, c'est le python réticulé. Ça, c'est une bête qui peut atteindre un adulte facilement 8 mètres. 8 mètres ? Mais c'est énorme 8 mètres, ça fait vraiment... Bah, tu verras tout à l'heure. D'accord, très bien. Ça, souvent, c'est le plus impressionnant. Ouais, c'est près du visage. On se dit toujours... Il va me mordre. J'avais un ami anglais qui avait des pitons assez nerveux, mais un spécimen qui était d'une douceur incroyable, mais c'est une bête qui faisait quand même 5 mètres, tu vois. Et puis, à un moment, on le manipule. Et puis, j'ai sa tête qui est à 20 cm de la mienne. Petit coup de frayeur. Bah oui, la coup de frayeur. Parce que là, s'il est mort, ça fait très mal. C'est un problème, c'est que j'ai une photo de moi petite où je devais avoir 4 ans. Et j'ai un énorme serpent autour du cou. J'avais pas du tout peur à cette époque. La peur du serpent, elle vient de plusieurs choses. Les seules choses qu'on entend parler de serpent, c'est le gros serpent qui s'est échappé, le serpent qui a fait ci ou qui a fait là. Au niveau aussi de la religion, dans la chrétienté. Le plomb, il n'a rien demandé. Il n'a rien demandé et c'est lui qui fait la tentation. Mais aujourd'hui, les serpents ont repris une place plus naturelle, c'est-à-dire qu'on se rend compte de ce que c'est. Oh, on se fait un câlin. On est devenus copains, ça y est. Là, on a un serpent qui est vraiment différent, beaucoup plus vif. Attends, regarde, je vais faire la même technique que l'autre, si tu me le permets. Tu pourras m'étrangler et tout va bien se passer. Ah mais ça, c'est un serpent très... Alors ça, c'est beaucoup plus vif comme serpent. Ouais, moi, tu peux... Voilà, tu vois, là, comme ça. Donc là, on est sur une couleuvre asiatique. Ils ont une particularité, c'est que quand ils sont en colère, ils gonflent la gorge et elle peut doubler de volume pour impressionner les potentiels prédateurs qui voudraient s'en prendre à lui. Ah, il peut m'étouffer comme ça ? Franchement, là, pas cette taille-là, c'est une toute petite couleuvre. Elle va savoir tuer une souris, mais pas toi. Ça va. Ça entend, un serpent ? Alors, un serpent, c'est sourd. C'est-à-dire qu'il ne va pas entendre les sons, il va entendre toutes les vibrations et tu vois la forme, la langue, comment elle est lente, comment elle va chercher toutes ces informations. Est-ce que c'est vrai que quand on est propriétaire d'un serpent, il y a des gens qui dorment avec leur serpent et que si le serpent s'allonge le long de nous, c'est pour vérifier s'il peut nous manger ? Ça, c'est une belle légende urbaine, bien sûr. Même s'il venait à vouloir nous manger, il ne commence pas à calculer en disant « Oh là là, lui, c'est bon, ce soir, c'est mon soir. » Non, 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 du tout. Bah, écoute, mon ami, il va voir que tu me libères. S'il veut bien me lâcher. Alors, on va déjà ramener le chariot. Le chariot ? Mais qu'est-ce que je fais ? Oh non, la vache. Ah bah oui, on avait dit qu'on allait faire un baptême, on va faire un baptême. Un sacré baptême. Oh la vache. Ça, c'est un dragon. Alors là, je vais avoir besoin de toi. Ce serpent-là, je le connais depuis longtemps, il a donc 7 ans, il est arrivé tout bébé, mais j'ai toujours ce petit accessoire qu'on a des grandes espèces qui potentiellement peuvent infliger des morsures de réflexes. Ce petit bâton permet d'avertir qu'il va y avoir un contact et que si, justement, il est surpris et qu'il mord, je préfère qu'il morde ça que ma main. Tu vas d'abord essayer ça, après, tu vas directement le prendre avec les mains. Voilà. Je pensais que tu aurais un pic. Avec ton nom, on regarde. Je vais dire coucou, j'arrive. Et là, on va sortir ce petit serpent qui est encore tout bébé. Parce que là, il est bébé. Ça, c'est ton baptême. Oui, bah alors là, ça va être en sacré. On était là pour ça ? Oui, bah bien sûr. Je vais sur le cou. D'accord. Je vais faire comme ça, en mode squat. Attends. Oh, dis donc. Voilà, bah là, ça y est, tu vois. C'est la nouvelle tendance 2022, selon Emma. Donc ça, c'est un mâle. Les femelles sont encore plus grosses. Ah, c'est les femelles qui sont plus grosses que les mâles ? Là, c'est un tout petit spécimen qu'on nourrit une fois par mois. Là, c'est du sport. Elle me donnait un coup de main. Oh, bah dis donc. Si ça, je m'y attendais. Gros serpent, je ne m'attendais pas forcément à ça. C'est une bête de plus de 4 mètres. D'accord. Il doit faire dans les 4,50 mètres. T'es très beau, mais qu'est-ce que tu fais peur. Et le bruit qu'il fait, c'est... Alors, il respire, sauf que son souffle est plus fort que les petits que tu as vus tout à l'heure. Il s'appelle comment ? Vous leur donnez des noms, aux serpents ? Pas toujours. Lui, c'est K. Mais sinon, non, on a... Je voulais t'aider, mais j'ai eu peur. On donne plus facilement des noms, alors je ne sais pas pourquoi. Plus à nos lézards, nos gros lézards, etc. Peut-être parce que j'en ai aussi beaucoup, près de 1 000 à nous. Ah oui, donc 1 000 prénoms, ça fait beaucoup. Ça, pour une surprise, c'est une surprise. J'espère comme ça que tu as pu te désensibiliser. Oh, bah là, je suis bien désensibilisée. Est-ce que tu veux refaire un dernier petit tour ? Bon, bah là, il est autour de toi. Là, ça y est. Je lui lâche la tête. Ah, il va partir. Et voilà, écoutez, je vous laisse vous dépatouiller pour le remettre dans la boîte. J'ai eu beaucoup de sensations fortes. C'est bon, tu n'as plus de surprise ? Écoute, j'ai plus de surprise. Bon, écoutez, je pense que c'est la fin de la vidéo. On a vu beaucoup de serpents. Quelques-uns. Quelques-uns, beaucoup pour moi. Merci pour tout. Bah, de rien, ça m'a fait plaisir. On a donc également Reptilis à notre Facebook, notre compte Instagram Reptilis Bowling Center et notre chaîne YouTube Reptilis Channel où on fait régulièrement des vidéos sur nos animaux, sur le matériel pour aider la maintenance des animaux. Donc, bah, n'hésitez pas à nous suivre. Vous retrouverez tous les réseaux sociaux. Je vous listerai tout ça. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Merci beaucoup. Et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501